Pour être en bonne santé, il faut absolument que tu manges varié et que tu manges 5 fruits et légumes par jour. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Je sais, je vais encore t'embêter. Et je vais te montrer aujourd'hui pourquoi manger varié n'est pas forcément une bonne idée et que si tu recherches à perdre du poids, à perdre du gras, cela est plus un frein qu'autre chose. En effet, la variété des aliments sur un seul et même repas n'est pas forcément un choix judicieux. De nombreuses études et de nombreux témoignages et même toi, tu as pu même t'en rendre compte ou maintenant tu vas plus y faire attention et tu vas pouvoir me le dire. Lorsqu'il y a une plus grande variété d'aliments au sein d'un même repas, que ce soit des légumes ou autres, ça augmente l'appétit. Plus tu vas varier les goûts au sein d'un même repas, plus tu vas varier les couleurs. Enfin, tu sais, toutes ces photos Instagrammables de repas de dingue, c'est vrai, c'est magnifique, c'est important d'avoir une belle assiette. Mais de là à avoir l'arc-en-ciel dans l'assiette, tu vois, généralement tu pourras noter que lorsque tu finis cette assiette, tu as encore fin. Ça augmente ton appétit de voir toutes ces couleurs, ça rend dingue d'avoir toutes ces textures en bouche. Il a donc été noté que plus tu vas varier les goûts et les couleurs au sein d'un même repas, plus ton appétit sera important. Et plus celui-ci va augmenter d'ailleurs, au lieu d'être rassasié. Comme le dit si bien un célèbre slogan, les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, tu vas atteindre tes objectifs, mais en plus de ça, tu vas avoir des bonnes assiettes. En effet, en plus de ça, manger varié au sein d'un même repas s'avère compliqué en termes d'argent et en termes de biodisponibilité. Et c'était dur à dire biodisponibilité, je sais, mais c'est pas grave, tu m'as compris. Tu verras que si tu tournes vers les aliments de saison et les productions locales déjà, tu auras une bonne petite variété qui va pouvoir te faire varier de jour en jour, mais pas au sein d'un même repas. Donc non seulement tu vas avoir des aliments plus riches en nutriments parce qu'ils seront locaux, il n'y aura pas eu le trajet de dingue et puis l'écologie te dira merci et la planète toute entière, moi je te dis merci. En plus de ça, tu ne vas pas te prendre la tête à te dire, mais attends, il faut que je cuisse ça, mais ça, c'est pas la même durée que ça, alors ça. Et puis tu restes des heures dans la cuisine, même si c'est important de passer du temps un petit peu en cuisine, en plus ça augmente le lit, mais de là à passer des heures à te prendre la tête, ça, 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 et après dans l'assiette, ouais c'est magnifique, c'est super, je vais mettre une photo sur Instagram, top, je vais avoir des followers. Mais tu verras que lorsque tu auras fini ton assiette, il y a peu de chances pour que tu sois rassasié et il y a de fortes chances que ton appétit soit augmenté. Ce qu'on cherche c'est à adopter un nouveau mode de vie sur du long terme, à pouvoir perdre du gras sans trop se prendre la tête. Alors si tu commences à faire plein d'aliments sur un même repas, c'est sûr que ça va être galère. Rien ne t'empêche de varier de jour en jour. N'oublions pas que le pouvoir des habitudes est aussi extrêmement puissant lorsque l'on parle d'alimentation. Il n'y a aucun problème, enfin moi personnellement ça ne me pose aucun problème de manger tous les jours, voire plusieurs jours dans la semaine, la même chose. Si cela m'apporte tous les nutriments, tous les macronutriments dont j'ai besoin, mais qu'est-ce que je m'en fous ? Tu vas faire des économies d'argent, tu vas réussir à perdre du gras sans trop te prendre la tête, à faire des plats savourés et à garder les mêmes parce que tu sais que ça te convient et il n'y a aucun problème. Les aliments de saison sont là pour t'apporter les nutriments là où tu en as le plus besoin. Là c'est l'automne, on va avoir tous les aliments riches en vitamines, prêts à nous faire lutter contre tout rhume ou toute maladie qui va traîner dans le coin, on le sait. Ça va être une charge mentale de moins importante pour toi parce que lorsque l'on recherche à perdre du gras ou tout simplement adopter un nouveau mode de vie, on sait qu'on est là au milieu de toutes ces informations, on regarde à droite, à gauche, machin, on ne sait plus quoi faire. Alors quand on se pointe en cuisine avec une multitude d'aliments qui viennent de l'autre bout du monde, déjà là ça devient compliqué. Lorsqu'on a une assiette qui est belle, oui c'est satisfaisant, et tu verras que la plupart du temps tu risques d'avoir un appétit qui augmente. Ce n'est peut-être pas ton cas, ce qui est tout à fait possible dans ce cas-là, garde-le. Ce qui est important c'est de savoir ce qui nous convient et de le garder. Il n'y a aucun problème parce que notre alimentation se ressemble jour après jour. C'est là le pouvoir des habitudes, le pouvoir des routines également, à condition que cela t'apporte macro-nutriments et micro-nutriments. Le reste c'est du kiff, c'est du bonheur, merci, au revoir. Surtout lorsque l'on connaît l'impact écologique que ça a. Actuellement nous sommes de plus en plus sensibilisés à ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après je comprends qu'il y a certains aliments, ben voilà, t'aimes les bananes, t'aimes les bananes, écoute ça vient de l'autre bout du monde. Si tu peux minimiser ça, c'est génial. Après, ce qu'il faut faire c'est se concentrer sur l'alimentation globale, l'alimentation en majorité, fait en sorte qu'elle soit au moins locale. Non seulement ta santé te dira merci, mais la planète également, encore une fois. En revanche, pour les enfants, il semblerait que ça les aiderait à manger plus de légumes et à manger un peu plus pour les enfants qui ont un petit à petit. Le fait de faire une assiette avec les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui les aide énormément. Donc pour les enfants, c'est une bonne chose à tester. Après ça peut être une bonne chose pour toi, je te le rappelle, à tester aussi. Mais arrête de tomber dans les pièges aussi d'Instagram, des photos super belles, etc. Ouais c'est super, une assiette de ouf avec des bananes, des kiwis, des trucs rouges. On connaît même plus les fruits tellement c'est dingue, c'est super beau, c'est super bon. Mais à la fin, t'as envie de bouffer la même chose qui dit en plus, il y a de fortes chances que ce soit fortement calorique, même si c'est des aliments sains. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Si tu veux perdre du gras ou adopter un nouveau mode de vie, manger varié c'est bien, mais pas au sein d'un même repas. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si pour toi, ça te gêne ou pas de manger varié sur un seul et même repas dans le sens où tu vas avoir encore plus faim. Ou si c'est pas un problème quoi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je crois qu'il est temps de se quitter. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Sous-titrage ST' 501